Sujet, ayant vu à la télévision le chagrin et la détresse, le malheur, d'une mère d'origine étrangère, dont la fille a trouvé la mort à la suite de l'attentat terroriste qui avait frappé, le 28 avril 2011, le Café Argana situé à Jama-LFN à Amarrakech, vous avez décidé de réagir, rédiger un texte bien construit dans lequel vous défendez l'image de notre pays. Sujet, ayant vu à la télévision le chagrin et la détresse, le malheur, d'une mère d'origine étrangère, dont la fille a trouvé la mort à la suite de l'attentat terroriste qui avait frappé, le 28 avril 2011, le Café Argana situé à Jama-LFN à Amarrakech, vous avez décidé de réagir, rédiger un texte bien construit dans lequel vous défendez l'image de notre pays. Exemple 1. Le 28 avril 2011, un acte de terreur a frappé le Café Argana à Amarrakech, plongeant la ville dans le deuil et la consternation. Parmi les victimes de cette tragédie, une mère d'origine étrangère a perdu sa fille, suscitant un profond sentiment de chagrin et de détresse. Face à cette épreuve déchirante, la communauté marraki a réagi avec solidarité et résilience, défendant ainsi l'image de notre pays. La solidarité a été au cœur de la réponse de Marrakech à cette tragédie. Les habitants de la ville ont offert un soutien inestimable à la mère en deuil et aux autres familles touchées par l'attentat. Des initiatives telles que la collecte de fonds, la fourniture de soutien psychologique et l'organisation de veillées commémoratives ont témoigné de la compassion et de l'empathie envers ceux qui souffraient. Parallèlement, des manifestations culturelles ont été organisées pour honorer la mémoire des victimes et célébrer la vie. Des concerts de solidarité, des expositions d'art et des événements commémoratifs ont offert un espace de recueillement et de réflexion, renforçant le tissu social de la communauté marraki tout en réaffirmant sa résilience face à l'adversité. De plus, les autorités marocaines ont réagi avec fermeté pour assurer la sécurité de leurs citoyens et de leurs visiteurs, En renforçant les mesures de sécurité et en intensifiant la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, le Maroc a envoyé un message clair. La violence et la terreur ne sauraient entamer sa détermination à protéger ses citoyens et à préserver la paix et la stabilité dans la région. En réponse à l'attentat du Café Argana, Marrakech a démontré sa capacité à répondre au malheur par la solidarité et la résilience. À travers des actions concrètes et des gestes de compassion, la communauté marraki a fait preuve d'une force collective face à l'adversité. Cette réaction exemplaire illustre la véritable essence de Marrakech en tant que ville de lumière et d'espoir, où la solidarité et la compassion triompent toujours sur l'obscurité de la terreur. Exemple 2. Le 28 avril 2011, Marrakech a été secoué par un attentat terroriste au Café Argana, laissant derrière lui un paysage de désolation et de douleur. Parmi les victimes de cette attaque, une mère d'origine étrangère a perdu sa fille, exposant ainsi au monde entier le chagrin et la détresse causés par cet acte odieux. Face à cette tragédie, la réaction de la communauté marraki a été un exemple de solidarité et de détermination à défendre l'image de notre pays. La solidarité a été le pilier de la réponse de Marrakech à cette tragédie. Les habitants de la ville se sont mobilisés pour offrir un soutien inconditionnel à la mère en deuil et aux autres familles touchées par l'attentat. Des bénévoles ont organisé des collectes de fonds, distribué des vivres et apporté un réconfort moral aux victimes, démontrant ainsi la force de l'unité dans les moments les plus sombres. Parallèlement, des initiatives culturelles et artistiques ont émergé pour honorer la mémoire des victimes et promouvoir la paix. Des concerts de solidarité, des expositions d'art et des événements commémoratifs ont été organisés pour célébrer la vie et la résilience de la communauté marraki. Ces manifestations ont permis de transformer la douleur en espoir et de renforcer les liens entre les habitants de la ville. De plus, les autorités marocaines ont réagi avec fermeté pour assurer la sécurité de leurs citoyens et de leurs visiteurs. En renforçant les mesures de sécurité et en intensifiant la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, le Maroc a envoyé un message clair. La violence ne saurait entamer sa détermination à protéger ses citoyens et à préserver la paix dans la région. En réponse à l'attentat du Café Argana, Marrakech a fait preuve d'une résilience remarquable et d'une solidarité indéfectible. La communauté marraki a unis ses forces pour défendre l'image de notre pays et résister à l'obscurité du terrorisme. Cette réponse exemplaire témoigne de la force et de la détermination du peuple marocain à surmonter les épreuves et à préserver la paix et la stabilité dans notre société. Exemple 3 Le 28 avril 2011, l'attentat terroriste au Café Argana à Marrakech a plongé la ville dans l'horreur et le deuil. Parmi les victimes de cette tragédie se trouvait une mère d'origine étrangère, confrontée à l'indicible douleur de la perte de sa fille. Devant cette scène déchirante, la communauté marraki a réagi avec compassion et détermination, défendant ainsi l'image de notre pays face à l'adversité. La solidarité a été le pilier de la réponse de Marrakech à cette tragédie. Les habitants de la ville ont manifesté un soutien indéfectible envers la mère Andoyer et les autres familles touchées par l'attentat. Des initiatives telles que des collectes de fonds, des services de soutien psychologique et des gestes de solidarité ont illustré la force de l'unité dans les moments les plus sombres. Parallèlement, des événements commémoratifs ont été organisés pour honorer la mémoire des victimes et promouvoir la tolérance. Des rassemblements citoyens, des concerts de solidarité et des expositions d'art ont été autant d'expressions de résilience et d'espoir. Ces manifestations ont permis de rappeler au monde entier la capacité de Marrakech à surmonter l'adversité et à se relever plus forte que jamais. De plus, les autorités marocaines ont réagi avec détermination pour assurer la sécurité des citoyens et des visiteurs. En renforçant les mesures de sécurité et en intensifiant la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, le Maroc a affirmé sa volonté inébranlable de protéger ses valeurs de paix, de tolérance et d'hospitalité. En réponse à l'attentat du Café Argana, Marrakech a démontré sa capacité à faire face à l'adversité avec dignité et solidarité. La communauté marrakechie a témoigné d'une résilience remarquable et d'une compassion sincère, défendant ainsi l'image de notre pays. Cette réponse exemplaire illustre la force et la cohésion du peuple marocain, résolue à préserver la paix et la stabilité dans notre société. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !